Bonjour à toi chers spectateurs, sans répit de Régis Blondeau, remake donc de Hard Day de Kim Jong-un. Quand j'ai découvert qu'il y avait ce film qui sortait, au début j'ai commencé à me dire c'est bizarre ce film il me dit quelque chose, j'ai déjà vu cette histoire. Et lorsque j'ai vu que c'était un remake de Hard Day, j'ai tout de suite fait le lien et je me suis dit pourquoi ? Le film qui est à l'origine est très cool, se suffit à lui-même. Et bon, on sait très bien pourquoi la plupart du temps les remakes sont faits, c'est parce qu'il faut s'ouvrir un petit peu au public et potentiellement proposer une nouvelle vision de ce film. Mais j'avais du mal à imaginer ce que ça pouvait apporter de plus en fait. Le résumé pour faire simple, Thomas est lieutenant de police, mais surtout un flic qui a mis ses principes de côté pour profiter du système. Alors qu'il sort à l'hôpital pour identifier sa mère qui vient de mourir, il renverse une personne en voiture. Et ben on va être sincère, ça apporte pas grand chose de plus que le film original, clairement. On est sur la même problématique qu'il y avait eu avec le remake fait par Antoine Fouca de The Guilty. Il n'y a rien de plus. Alors ça reste bien dans sa globalité, plus ou moins intéressant, mais ici le geste semble extrêmement vain parce que déjà il n'y a pas la même dimension qui est apportée au film. Il n'y a pas cette subtilité de ton et de gestes qu'il pouvait y avoir avec Kim Seon-Woon parce que la créativité qu'avait le cinéaste sud-coréen, c'était de prendre un postulat de thriller et de polar, mais de mettre en forme ça de manière presque burlesque et comique. C'était surprenant, mais hardé pour ceux qui l'ont vu, vous avez dû rapidement vous en rendre compte, mais le film est très drôle par moment. Le film est quasi proche de ce qu'on pourrait dénommer une certaine forme de comédie de geste et de situation. Parce qu'il y a des scènes qui sont tournées de telle sorte à ce que le personnage est proche du pathétique. Donc clairement, il y a un jeu autour de ça qui est très intéressant. Or ici, Régis Blondeau, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est avoir un personnage très badass, au sein d'une histoire avec de l'attention, mais il ne cherche pas à en faire un personnage caricaturé ou caricatural. Il cherche à en faire un héros extrêmement premier degré, très classique, très sommaire, et malheureusement c'est ça qui ressort. Et du coup, tout ce qui faisait la sève de l'original est ici perdu au détriment d'un ersatz de polar très classique dont seule une vague ambiance et une certaine atmosphère arrivent à s'extirper, mais pas grand chose de plus. Et c'est, en un sens je trouve, très frustrant. Parce qu'on voit le potentiel, et il n'est jamais là. Proposer une idée de remake est une chose que tous les auteurs font aujourd'hui. Avec chacun leur envie de vouloir emmener un peu plus loin, ou simplement d'explorer de nouvelles choses avec un sujet de base particulièrement intéressant qui peut donner lieu, entre des mains expertes, à des films fascinants et prenants. Régis Blondeau, reprenant le postulat du long métrage de Seungun, pour le transposer dans un contexte bien français et pas si surprenant que cela, donne lieu à un polar tout juste passable, qui n'explore rien de plus que le film original parvenait à sublimer pour un thriller très classique, trop classique, et qui ne possédant rien à la dimension si fascinante et passionnante de son aîné. En termes d'écriture, le film est écrit par Julien Colombani et Régis Blondeau, adapté donc du film de Kim Seungun, Ardé, comme je l'ai déjà cité. C'est très cliché en fait. Le plus gros souci qu'a ce film, c'est qu'il y a rarement l'ambiguïté à laquelle on pourrait s'attendre face à ce type de narration ou de structure. Du coup, on se retrouve vraiment dans un polar très classique qui va juste emmener un personnage dans ses retranchements, mais ce n'est pas des retranchements qui sont si poussés que ça. Et le plus gros problème, c'est qu'il y a cette histoire en toile de fond qui est trop exploitée et qui n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à tout ce qui se passe autour. Je veux dire, vous prenez le film de Kim Seungun, l'intérêt qu'il y avait d'avoir cette structure globale qui servait de fil rouge, c'était de faire en sorte d'emmener le personnage d'un point A à un point B. Et donc du coup, le fait d'amener ce fil rouge était nécessaire. Là, on a l'impression que c'est plus pour amener des retournements de situation que pour réellement servir la situation du personnage et jouer justement avec l'aspect émotionnel que ça va apporter. Parce que clairement, en tant que spectateur, sans vous spoiler, toutes les situations et les retournements de situation qui arrivent au sein de Hard Day sont des situations qui tournent le personnage en dérision et se moquent presque de lui. Là, c'est clairement plus amener dans un objectif de mise en tension, de rebondissement, d'instants émotionnels qui vont justement faire en sorte que le spectateur se sente investi, mais par la structure. Pas par le personnage. Le personnage est très statique finalement. Je veux dire qu'on aille du début à la fin du film, je trouve le personnage beaucoup trop charismatique et gentillé pour réussir à être ambigu par rapport à ce qu'il fait. Et c'est un peu dommage. Et c'est notamment dans une magnifique séquence qui justifie presque le détournement de fond que fait le personnage principal qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ok, ils n'ont rien compris. » Et ils n'ont rien compris, ils en font un gentil, alors même que justement, l'intérêt du film, c'était de jouer sur l'ambiguïté de sa situation. Et à partir de là, j'étais un peu en train de me dire « Eh, vous n'avez pas compris le film original. » Dommage. Colombani et Blondo portent surtout une dimension narrative très orientée autour de la tension amenée par la situation de base, pouvant alors poser le script comme une exploration plus ou moins simple, mais juste, de ce que le personnage est en train de vivre au travers de cette aventure rocambolesque. Ce qui est clairement dommage, c'est qu'aucune nouvelle dimension d'interprétation ou simplement de recul ne permet à ce scénario de vivre en tant que tel et pire. On peut même avoir rapidement à reprocher au film d'être un peu trop linéaire, pour ne pas dire carrément simplé, n'apportant aucun élément de réelle appréciation d'un thriller qui sonne comme du déjà vu, passer son postulat de base. En termes de mise en scène, Régis Blondo nous pond un film qui ressemble à plein d'autres films. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage, parce que je pense profondément que dans ce que le film a à offrir, il n'est pas méchant. Bien au contraire. Il cherche à être divertissant, entraînant, il cherche à avoir une réelle mise en tension, il cherche à avoir plein de retournements de situation. Donc à partir de là, il y a vraiment un besoin de vouloir quand même faire du polar comme on peut en avoir avec des Olivier Marchal ou dernièrement avec Balle perdue où on est un peu dans le même esprit d'ailleurs. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et c'est assez gênant. Parce que réellement, il y a du potentiel. Il y a un gros potentiel au sein de ce film. Ça se ressent dès les débuts et ce n'est jamais pleinement exploité. Je trouve les situations trop classiques, trop convenues. Je trouve la mise en relief de certaines séquences d'action pas assez bien faites. Je trouve que par moments, c'est trop grossier et c'est trop linéaire. Il n'y a pas d'instant où réellement on va se dire que le film a un truc particulier. Pour autant, on trouve que le film a une ambiance. Une patine, un certain rapport à l'image qui est un peu classe et qui permet d'amener une ambiance un peu délirante. Mais il n'y a jamais cette explosion finalement qu'on devrait avoir devant ce type de film et qui ici ne se ressent pas. Et donc du coup, le film sonne comme très convenu, comme très cliché. On se laisse quand même entraîner dedans, mais à aucun moment on a l'impression d'être transcendé par tout ce qui se passe. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que réellement, ils auraient pu beaucoup plus jouer là-dessus et faire en sorte de nous embarquer dans un trip qui soit vraiment hors norme. Blondo ne cherche jamais à être audacieux dans sa mise en scène, donnant un peu l'impression que le film se répète et ne cherche pas à aller plus loin que vers un enchaînement de petites scénettes avec une vague tension globale qui se construit au fur et à mesure, mais jamais une impression de crescendo. Si l'on peut facilement dire que la photographie est tout de même parfaitement maîtrisée et que l'ensemble du métrage possède une patine et une ambiance indéniable, apportant un véritable caractère à l'ensemble du récit, il est également indéniable qu'il manque une identité claire et surtout propre à un métrage qui se fond un peu trop dans un moule attendu dans le genre. En termes de casting, c'est pas la folie qu'on se le dise. Simon Abkarian est bien, mais Simon Abkarian est dans la caricature. Donc ça passe, mais je ne sais pas ce que fait Simon Abkarian en ce moment. Parce que là, il y a ça et bientôt, il a permis de construire dans lequel il joue ou il a l'air de jouer un personnage chelou. Je ne sais pas ce qu'il fait de sa carrière actuellement. Mickaël Habitboul est bien. Il fonctionne bien sans être extraordinaire. Tout comme Tracy Gotas qui est bien. Germina West ainsi que Serge Génavisius s'en sortent pas trop mal. L'ensemble du casting est juste bon, mais pas aussi transcendant que ce que l'on pourra attendre. Et la parfaite démonstration de ça, c'est l'acteur principal qui est bon, mais qui n'apporte rien de plus qu'il n'a fait par le passé au travers de deux interprétations où il était un peu dans les mêmes rôles, un poil caricaturaux ou un poil grossier. Et là, il n'est pas mauvais. Il n'y a rien de nouveau. Franck Gastambide est loin d'être un mauvais acteur. Mais il ne réussit pas ici à donner à son personnage une ambiguïté plus intéressante que simplement celle d'un homme cherchant à échapper à la vérité. Au bout du compte, sans répit et très sommaire. Trop sommaire. Le film ne veut pas être plus que ce que l'on attendrait de lui. Donc du coup, il n'y a rien qui se dégage du film. Ou en tout cas, rien de plus que ce que l'on devrait en attendre. Et c'est ça qui est dommage. Régis Blondeau est un réalisateur qui, je pense, a plein de choses à offrir, mais ici, au sein de ce film, il se contente du minimum syndical. Et je trouve que on a quand même deux gros scénaristes. Julien Colombani et Régis Blondeau sont deux très gros scénaristes. Et c'est dommage de les voir prendre un tel matériel et ne pas réussir à le transcender. Et après, voilà, la mise en scène, il y a une bonne ambiance, mais ça ne suffit pas. Et les acteurs sont bons, mais ça ne suffit pas à faire de sans répit de Régis Blondeau un film qui soit plus que simplement un énième polar avec un vague concept derrière. Donc c'est vraiment dommage. Si vous avez envie de vous y risquer, allez-y, c'est sur Netflix, mais sinon, vous pouvez passer votre chemin. Ou regarder Hardé de Kim Jong-un. Ça, c'est vraiment excellent. Et ça, ça exploite très très bien le concept de base. Ça joue beaucoup mieux avec les persos. Mais voilà, ce remake ne marche pas. À plus !